Peut-être que tu as déjà vu ces images défiler sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la maladie de Pika, un trouble qui amène à manger des choses non comestibles telles que le papier toilette, de la craie, de l'argile, de la poussière, etc. Les conséquences de la maladie de Pika sont variables en fonction de la fréquence des ingestions. Ce syndrome peut entraîner des douleurs abdominales, des vomissements, de la constipation sévère ou des occlusions intestinales. Les dents peuvent s'abîmer en fonction de ce qui est ingéré. Les victimes peuvent souffrir d'anémie et de carence nutritionnelle. Cette maladie peut se manifester à tout âge, mais les enfants semblent être les plus touchés. Elle affecterait plus les enfants ayant un sentiment de perte de contrôle ou d'anxiété. Certains adultes peuvent aussi être touchés, surtout ceux présentant des troubles mentaux comme la schizophrénie ou toute déficience intellectuelle. Pour traiter cette pathologie, les techniques de la modification comportementale comme de la psychothérapie peuvent être utiles, même s'il n'y a pas encore de traitement spécifique pour soigner la maladie de Pika.